Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, on part du côté de chez Dothèque et je vous présente sa nouvelle configuration de remorque Kogel. On découvre ça après l'intro. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui, on part du côté des remorques et notre ami Dothèque qui nous a fait une remorque extraordinaire qui est sur le marché des modes depuis très très longtemps et il a décidé de la mettre à jour. Voilà, puisqu'il a vraiment envie de la mettre à jour et du coup, c'est plutôt sympathique ce qu'il a fait, vous allez voir. Alors, vous allez comprendre de quoi je parle. Allez, c'est parti du coup, on va la découvrir ensemble. Donc, il s'agit ni plus ni moins de la Kogel qui est ici. Et du coup, vous avez, avant on avait cette variante-là, donc la version Cargo qui était ici. Donc, soit la Cargo classique ou la version Cargo méga avec son essieux Lodèque, on va dire entre guillemets. Et là, aujourd'hui, on a cette version ici, multi-méga et ça c'est top. Donc, la version méga, bien sûr, en version Lodèque et la version multi-classique. Voilà, donc on va regarder un petit peu les deux, comment ça se trame, etc. Et bien, regardez, du coup, en fait, il ne s'est pas pris la tête, il a repris le châssis de la normale, donc celle qui avait de base. Et en fait, il en a fait ici un plateau et franchement, le résultat est incroyablement bien fait. Et puis, en plus, c'est gratos, donc faites-vous plaisir. Tout est dans la description, n'hésitez pas à télécharger si ça vous tente. Et puis, on est sur quelque chose de très qualitatif comme d'habitude. On connaît tout ce Dothèque, il fait vraiment des trucs incroyables. Regardez, les détails sont là, même les roues, etc. On a des roues plutôt sympathiques, des pneus très sympathiques, des moyeux, des boulons et j'en passe. Franchement, la remorque est plutôt cool. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire sur celle-ci. Donc là, au niveau châssis, etc., on ne peut rien faire. Par contre, ici, on peut changer. Alors là, il y a des skins, mais au final, je crois que les skins ne vont pas servir à grand-chose. En fait, ça va juste reprendre la couleur classique, le blanc. Là, ici, on est sur du gris. Donc, rien d'extraordinaire. On va rester sur cette version-là, en rouge, et ça ira très bien. En termes de personnalisation, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ? On va regarder, petit extincteur ici. Ici, le petit bond de livraison, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le nouveau DLC Wilton. Ici, qui sont les petits feux de travaux ? Je ne sais pas si on peut en mettre de l'autre côté. Ouais, je crois qu'il faut en rajouter. Ouais, voilà. Ici, on a un slot qui est tout seul. Ah ouais, on peut mettre le châssis ici, en peinture. Donc, ça, c'est pas mal. Je ne vais pas le mettre en jaune, parce que ça fait un peu dégueu. Les feux latéraux. Donc, les feux de position latéraux, on peut les mettre ici, en version standard, ou la version ici, avec les clignots intégrés. Ça, c'est plutôt pas mal. Petite échelle, ou petit grumier, ici, en plus. Voilà. Moi, je vais mettre l'échelle. Les bancs anti-encastrement, on les connaît toutes. Voilà. Donc, avec les roues de secours, avec les box, version de peinture, version normale, classique. Donc, on a pas mal de choix, et c'est assez sympathique, franchement. Et puis, on a même ici, la version avec, la version ici, avec le coffre à balètes. Voilà. D'ailleurs, je vais le laisser. Quant aux roues, c'est pareil. Donc, les roues, vous avez plusieurs types de roues à l'intérieur. Donc, vous avez la version ici, Coggle Chrome. Donc là, on est sur du version 19 pouces et demi. Voilà. Puisqu'il s'agit d'un châssis low deck. Et vous avez la version ici, en peinture. Moi, je vais la laisser plutôt en chrome. Ça rend bien. C'est pas mal. On va la laisser tel quel. Pareil pour les moyeux. Donc, voilà. On n'a qu'un seul moyeu. On a du SAF ici. Pareil ici pour les écrous. Donc, bon, voilà. Et les pneus, bien sûr, autant laisser ceci. Parce que, bah, c'est du 19 et demi. Si on met du 22 et demi, ça va pas le faire. Voilà. Je vous le dis direct. Du coup, là, on n'a rien de spécifique. Là, on peut mettre, donc, coffre à palètes, roues de secours, etc. Donc là, vous, je vais laisser. Moi, je vais mettre une roue de secours à l'arrière. Du coup, possibilité de changer le pare-choc. Donc là, pare-choc typique Kogel. Donc ici, avec cette forme un peu triangulaire. Et puis, voilà, peinture ou aluminium. Moi, je vais mettre celle-ci. C'est très bien. Petit slot ici pour mettre les plaques d'immatriculation. Malheureusement, c'est que des plaques allemandes. Ça serait bien qu'un jour, ils nous pondent des plaques de différents pays. Notamment, les plaques françaises. C'est vrai que ça serait sympa. Après, toujours est-il. Ça, vous pouvez aller dans les fichiers. Et puis, bien sûr, modifier tout ça à votre guise. Un petit giron en plus que vous pouvez mettre ici derrière. Et puis, bien sûr, ici, vous avez un nombre incalculable de bavettes. Voilà. Mercedes, Renault, Scania, Volvo et j'en passe. Donc ça, après, ce sera à vous de choisir en fonction du tracteur qui va tracter cette remorque. Donc, ici, bien sûr, voilà, coffre de rangement, etc. Comme d'hab. On va mettre quoi ici ? On va juste mettre un petit coffre ici. Et là, on peut mettre une petite cale. Soit rouge, soit jaune. Là, c'est la même chose, je crois. Voilà, en premier. Là, les clignots, c'est bon, c'est plié. Et de ce côté-là, du coup, on va plutôt mettre... On va mettre un truc... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ça fera l'affaire. Je vois si j'ai rien zappé. OK. Non, là, tout est OK. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, niveau erreur. Bah, c'est clean. Voilà, c'est très, très clean. Il n'y a pas de souci. Les heures, bon, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est du SCS. Après, le reste, voilà, c'est cogeul. Donc, enfin, c'est cogeul. C'est do-tech, pardon. Et du coup, on sait pertinemment que ça va être très, très clean. J'achète la remorque. Voilà. Je la mets dans mon garage. Oui. Voilà. Et je vais juste vous montrer celle-ci. Voilà. Celle-ci qui est, en fait, la même. Sauf qu'elle a un châssis. Comment dire ? Un châssis un peu plus haut. Voilà. C'est un châssis classique. Voilà. Puis, on va retrouver, donc, des roues, bien sûr, cette fois-ci, en 22,5. Avec différents types. Donc, là, on a deux variantes. La version chrome, ici, 120 V1. Et la version 120 V2. Et puis, voilà, après, version peinture ou autre. Enfin, voilà. Vous choisissez. Et sinon, après, niveau personnalisation, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est juste le châssis qui change. Et puis, bien sûr, les roues. Et là, par contre, là, vous pouvez mettre, vous voyez, des plaques réfléchissantes. Voilà. Le gyro. Enfin, voilà. Et puis, après, tout ce qui est bavet et compagnie, c'est identique. Hop. Alors, on va ressortir. Du coup, je vais vous montrer les chargements. Je ne vous présente pas, bien sûr, la version ici. La version bâchée. Puisqu'on la connaît déjà. Puisque ça fait un moment qu'il est sur le marché des modes, ce mode-là. Alors, nous, ce qui nous intéresse, clairement, aujourd'hui, c'est le chargement. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire sur cette version plateau. Alors, du coup, liste des remorques. On va aller ici. Et on va aller donc choisir Google. On va aller prendre la Multi Mega qui est ici. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut charger. Donc, c'est principalement des... Enfin, principalement. Non, pas principalement, mais il y a quelques marchandises SCS. Mais sinon, je crois que c'était des marchandises qui ont été, justement, modélisées par Dothèque. Et regardez, c'est plutôt pas mal. Voilà. On a un petit bloc en béton ici. Des escaliers en béton. Petit réservoir. Enfin, petit, grand quand même. Réservoir pressurisé. Ils sont ici. Canalisation en fonte. Bois de charpente. Bloc de marbre. OK, c'est pas mal. Bloc de marbre, encore une fois. Plaque de marbre. Donc ça, je pense pas... Ça, c'est pas du SCS. Ça, ça a été modélisé. Bobine métallique. Tuo en plastique. Voilà. Ça, on connaît tous. Barre d'armature. Pardon. Tube carré. Bottes de paille. Bon, ça, on connaît tous. Et en plus, avec sa bâche. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal. Parce que les bottes de paille sans bâche. Ça vole de partout. C'est un bordel monstre. Et là, pour le coup, on a une bâche. C'est bien joué de la part de Dodec. On a ici des bogeys. Donc ça, c'est des trucs de train. Tout simplement, des essieux de train. Là, pareil. Vous voyez. Tac. Qui sont là. Climatiseur industriel. Qui sont dans leur box. On a des poutres ici. Et on a des roues avec jantes Volvo. Donc en fait, c'est tout simplement des roues de tracteur. Enfin, de chargeuse ou autre. Voilà. Tout simplement. Et c'est pas mal. C'est très, très, très complet en termes de chargement. Franchement, tip top. Alors, ce qu'on va faire, bien sûr. On va revenir. Parce que là, du coup, j'étais... Je crois que je m'étais... Je m'étais éloigné du garage. On va faire tac. On va atteler cette remorque. Voilà. Multi-méga. Malheureusement, j'ai pas de chasse de l'odec. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un petit truc. Ça va faire un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout un peu. On va aller dans le marché du travail. On va regarder. On va prendre quand même une petite marchandise. Histoire de voir comment ça rend. Ah, mais je l'ai pas... J'ai pas attelé. Si, je l'ai attelé, non ? Multi-méga. Bon, ok. Bah si, pourtant. Alors, c'est bizarre. Je suis au travail. Off de fret. Ah, si. Il me propose quand même une roue avec machin. Climatiseur. Boggy, machin. J'ai l'impression qu'en fait, c'est... Voilà. C'est plus des marchandises SCS. Bon, est-ce que les marchandises... Enfin, les marchandises de Dothèque ont remplacé les SCS ? Ça, je sais pas, mais ça me paraît quand même bizarre. Parce que regardez, du coup, il y a pas mal de petits trucs. Euh, ouais, c'est assez chelou. Bah, écoutez, on va tester ça, on va voir. On va prendre les... Pas des bottes de paille, là ? Bah, j'en ai là. Bottes de paille. On va aller tester ça. Ah, bah, attends, je suis où, là ? Genève. Non, je vais aller là. Voilà. Euh, bloc en marbre. Ouais, bah, c'est bizarre. Bloc de marbre, ouais. Je pense qu'il y a des trucs qui ont été modifiants. On va prendre ici les bottes de paille. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Tac. Voilà. Alors, on va aller chercher ça à vol d'oiseau, bien sûr. Comme d'habitude, on va pas se prendre la tête. On va aller chez l'isot logistique. En plus, c'est juste à côté. Tac. On va faire ça comme ça. Hop. On contrôle les f9. Rec. Alors, off de fret. On va récupérer ça tout de suite. On va voir s'il y a la bâche ou autre. Mais bon. Après, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Mais ça me paraît bizarre. Parce qu'au niveau des illustrations... Voilà, c'est du SCS. Claire. Voilà. Hop. Allez, on charge. Et on retourne là-haut, du coup. Au niveau de l'hôtel. Pour voir ce que ça donne. La marchandise a été chargée. Suivez l'itinéraire. Mais je sais. Euh, ouais. Oui, ça a été chargé. Ah. Je sais pas où j'étais. Ok. Eh ben, on va suivre l'itinéraire. Hop là. Tac. On va aller là. C'est là. Voilà. On va se mettre dans l'autre sens. Ça sera toujours mieux. Voilà, comme ça. Tac. Contre les f9. Voilà. J'ai pris une photo en même temps. Mais c'est pas grave. Et effectivement, du coup, regardez. Là, pour le coup. Oui. Bah, ça change, en fait. Tout simplement. Les chargements de base SCS. Et là, regardez. Du coup, on a cette bâche. Sur. Bah, sur. Ces blocs de paille. Et. Bah, voilà. Ça répond bien à ma question. En tout cas. Bah, pourquoi pas. Après, je sais pas si ça le fait sur les autres remorques SCS ou autres. Je sais pas du tout. A voir. Après, dites-moi en commentaire. Bon, on va pas tester. Parce que sinon, ça va prendre énormément de temps. Sinon, bah, la remorque est plutôt pas mal. Donc, effectivement, là, je suis sur une version de l'odec. Donc, j'ai pas le camion adéquat, même si je le descends. Je sais même pas si je peux le descendre. Je voulais pas le démarrer. Bon, là, c'est monter. Et là, c'est descendre. Mais je sais pas si je peux descendre l'essuie arrière. Histoire de se donner un bref aperçu. Si, si. Regardez, du coup. Hop. Voilà. Ça fait déjà mieux. Et là, ouais. Ouais. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, voilà. Ce que ça donne. Franchement, la qualité, là. Y'a rien à dire. Franchement. C'est bon. Parfait. On va regarder le niveau éclairage. Bon, je sais pertinemment que ça va fonctionner. Notre client souhaite... Oui, bah, il va attendre. Donc, là, ce qui est bien, c'est que, regardez, on a un petit éclairage de plaque. Ça, c'est vraiment sympa. Après, niveau optimisation, pardon, c'est très, très fluide. Donc, y'a pas de problème là-dessus. Vous vous inquiétez pas. Hop. Les freins fonctionnent bien. Marche arrière. Waouh. Ça éclaire bien. Et puis, bien sûr, voilà, tout ce qui est clignotant et compagnie. Et là, regardez. Donc, les feux de position latéraux en guise de clignot qui fonctionnent très, très bien. Et puis, voilà. Donc, aucun problème particulier sur ces freins morques. Et bien sûr, le petit giro à l'arrière. Voilà. Franchement, le travail est remarquable. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, me mettre en journée. Ça sera mieux. Hop. Pour pouvoir prendre une petite miniature. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille cette remorque ? Bien sûr que oui, c'est gratuit. C'est sur le workshop. Faites-vous plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La piscouche pour les notifs. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501